Bonjour à tous les amis, c'est Amy et on se retrouve sur Rome Totaloire pour la suite de notre campagne avec les Brutis, dont le but, et je vous le rappelle, de détruire les cités grecques et la Macédoine est de détenir 15 provinces. Donc on va continuer tout de suite, je pense qu'on était à la fin du tour précédent, donc je vais juste terminer le tour pour commencer cette vidéo, rien que de très logique. Ils ne m'ont pas attaqué, tiens, j'aurais juré que je me serais fait attaquer. Je veux... Ouais, non. Bon, écoutez, on va retourner attaquer ça, mais ça m'énerve un peu d'avoir cette armée qui se balade, je ne sais pas trop où. Donc je vais prévoir des renforts, voilà, ici, qui vont pouvoir rejoindre mes forces au tour prochain, parce que je le sens assez mal, pour tout dire. Hop là, voilà. J'aime pas les pirates. Oula, il n'y a plus de... Ici, ça se construit, ici aussi. Bon, écoutez, on ne va pas faire grand-chose d'autre ce tour-ci. Bon. Est-ce que lui peut les rejoindre ? Non, 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 il ne peut pas les rejoindre à cause de cette armée. Et là, est-ce que tu peux ? Ouais. Voilà, là, on a une armée assez conséquente qui devrait être capable de tout repousser et de massacrer ses ennemis. Voilà, là, parce qu'on a créé un forgeron, on peut avoir des unités un peu plus puissantes avec une amélioration d'armes au niveau des dégâts. Quoi ? Oh, je n'ai pas repris la... J'ai trop traîné. Bon, dommage. Ce n'est pas très grave en même temps. On va se débarrasser de cette armée. Sinon, ils vont venir m'embêter, me prendre de dos pendant que je vais faire mon siège. Et je risque d'avoir, d'ailleurs, des difficultés à le faire parce qu'il y a beaucoup d'armées grecques dans les parages. Donc, ça risque de demander beaucoup de stratégie et de doigté. Alors... Ah, je n'aime pas cette carte en plus. Je n'aime pas cette carte. Comment je vais me déployer ? On va mettre les vélites en avant, comme toujours, sur deux grandes lignes. Ouais, on va faire un déploiement un peu serré. Ah, ça, c'est... Ah, c'est chiant. Voilà. Ça, c'est moi qui attaque, donc... Je vais essayer de ne pas utiliser mes chiens, à vrai dire. Peut-être faire passer la cavalerie lourde. Voilà, par ici. Ah, ils se sont déployés tout au bout. Les salauds. Ah, ça va être long. Ça va être long. Ah, c'est le désavantage de Rome Total War, c'est que le déplacement est assez mal géré. Et qu'on voulait déplacer toute une formation, comme ça, c'est vraiment pas pratique. Mais bon, c'est comme ça. On n'y peut pas grand-chose. Hop là. Donc là, pour afficher l'emplacement des unités, c'est simplement la touche espace. Qui vous permet, comme ça, d'afficher l'endroit où vont être vos unités. Hop, on va accélérer le temps. Le temps qu'ils arrivent, ce qui va demander un certain temps. Mais bon. S'ils n'étaient pas déployés comme des chiens, là-bas. Ah non, c'est pas ça que je peux faire. Voilà. Ça, c'est le défaut. Z, c'est... Voilà, ils arrivent. Z, c'est activer la retraite. Et bon. Ce que je voulais faire, bien entendu, c'était avancer. Mais, comme je vous l'ai expliqué, c'est des réflexes qui viennent d'autres Total War. Alors. Maintenant, on va pouvoir faire avancer tout ça vers nos ennemis. Voilà, comme ça. Hop là. On va même les forcer un petit peu à bouger. Pour qu'ils avancent, on va les pilonner. De toute façon, ils ne peuvent pas charger beaucoup. Donc, on va les affaiblir d'abord à coup de javelot. Voilà. On va les affaiblir pas mal même. Allez, on se recule, les mecs. Hop, là, on les harcèle un petit peu. Ça, c'est tout le but des Vélites. Et quand on est dans les deux, vous pouvez jouer comme ça à ça. Alors, je vais en profiter pour essayer de faire passer ma cavalerie. Surtout ma cavalerie de la part derrière. Et voilà, rien qu'avec des tirs de javelot, on les a mis en déroute. Ça, c'est pas magnifique sans perdre aucun homme. Et on a fait, on les a vraiment, mais massacrés. Chose de bien. Voilà, les Vélites, vous allez vous retirer. On va faire avancer un peu mes unités d'infanterie. Lentement, on prend notre temps. Je crains qu'ils ne soient en train de se retirer. On va peut-être courir un petit peu. Voilà, la cavalerie lourde. Ici, sur les hauteurs. Pour les prendre à revers bien comme il faut. Au bon moment. Hop. Ils vont prendre leur javelot. Une petite... Et là. Comme ça. Et puis la charge de cavalerie qui va venir par derrière pour les achever. Quelques javelots bien placés. Et là, c'est la fin. Voilà. On va les achever totalement. Tant qu'à faire, ce sera deux unités dont on aura pu assoucier par la suite. Voilà. De toute façon, ils vont s'enfuir. On n'a pas dû perdre beaucoup d'hommes. Je table sur une vantaine max. Combien on va compter là, d'accord ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, onze, douze, treize. Ouais, quelque chose comme ça. 15, 20 max. Héroïque, héroïque. Faut pas... Faut pas... On était quand même... Ouais, 780 vingt contre 161. 21 morts. Bon, ça va. Ça va. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Hop là. Hop là. Je repeuple mes unités de Astati. On va d'ailleurs faire venir un peu de renfort. Voilà, juste ici. Je vais attendre que les renforts puissent arriver. Je suis très prudent, mais on a du temps. Et tant qu'il y a à faire, autant ne pas... Ne pas faire d'erreur bête en... N'y allant pas avec toutes les précautions possibles. Parce que regardez, moi, cette armée qui va nous arriver dessus. Ça va être... Parce que là, à mon avis, on est bon pour la prendre en pleine poire. Et ça me paraît pas très bon du tout. Mi hoplite. Mi souplite. Ouais, 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 ouais. Même assez moyen. Bon, je vais toujours les prendre. Ça peut servir, on sait jamais. On sera quand même en sous-nombre. Mais là, j'ai pas le choix. Je pense que j'arriverai pas à faire venir d'autres unités. Non, 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 là, ça sera pas possible. Ça va pas le faire. Bon, allez, on se lance, on verra bien. Qu'est-ce que j'avais dit ? Allez, préparez-vous pour une bataille épique. Enfin, j'espère. Donc, je le rappelle, je suis en mode difficile. Pour ce qui est des batailles, pas pour la campagne, mais pour les batailles, je suis en mode difficile. Allez, ce qui est bien, c'est qu'on est... Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de se mettre sur une colline ? Ouais, on va se mettre ici, là, voilà. On va se déployer sur la colline. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Voilà, mais on va mettre un peu plus d'espace entre vous. Plutôt. Voilà, comme ça. Un, deux, trois. Un. Alors, hop, 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 hop. Un. C'est dur, hein, de... d'aligner tout ça. Je vais mettre mes piquiers sur les côtés, comme ça, voilà. La cavalerie, ici. Idem pour la cavalerie lourde. Voilà, comme ça. De chaque côté. Voilà, et les chiens à l'arrière. Et on va se déployer le plus vite possible sur le haut de la colline. Il y a quand même du peuple, hein. Il y a quand même du peuple. Allez, allez, on se dépêche. On se déploie. Alors, ils ont des archers. Ce n'est pas des archers, c'est des frondeurs. Je n'aime pas ça. Hop, euh... Mettez-vous en mode dispersé. J'espère que ça, ça suffira à les faire reculer un petit peu. Je sens que je vais la perdre. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on est mal barrés. Des paysans. Oh là 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 là. La cavalerie qui nous arrive droit dessus. Ils vont charger Ah là là là, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Voilà. Alors, c'est un peu le gros bordel. Attention, non, 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 non. Pas par là, pas par là, pas par là. Repartez par ici. Purée, ils se sont fait accrocher par des piquiers. Oh là 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 là. J'ai perdu une unité de... bêtement. Vous allez ici, là vous allez ici, là vous allez ici, là vous allez ici. L'épée last, vous allez attaquer ça. Ici on attaque. Non. Juste ici. Ça va être dur, ça va être dur. On va lâcher les chiens. Ah, ils sont passés derrière, là c'est bien. Allez. Allez, allez, allez. Attaque par derrière. Ouais, bien. Ah, voilà, là c'est parfait. Il n'y a rien de mieux. Mais ils sont... Ils ont encore été accrochés, c'est... C'est pas possible, hein. Allez, par derrière, là, voilà. Par ici. C'est le gros bazar. C'est un peu n'importe quoi. Je ne sais pas où sont mes chiens. Vraiment d'avoir des chiens qui courent un peu partout, voilà. Ça, ça fait un très gros effet sur le moral. C'est aussi pour ça que j'ai pris ces unités-là, parce que sur le moral adverse, ça fait vraiment un gros effet. D'ailleurs, là, c'était assez impressionnant comment ça a été résolu vite. Il y a eu une vague de retraite. Alors que c'était quand même un gros bazar. Je n'ai pas perdu tant d'hommes que ça. Je m'attendais à une bataille un peu plus longue. Mais là, je ne sais pas. Il y a eu le fait que j'arrive avec ma cavalerie lourde sur le côté. Et puis les chiens, là, c'est... C'est vraiment assez dévastateur. Mais oui, il reste... Voilà, il n'y a que les maîtres chiens. Ils ne restent pas. Oh, mais là-bas, il y a encore de l'affrontement. Ils sont en train de tuer tous mes chiens. Mais après, les chiens, une fois que vous les avez lâchés, forcément, ils n'obéissent plus. Mais ils ont quand même mis en déroute. Ils étaient en train de gagner, mais ils ont été mis en déroute par mes chiens quand même. On va essayer de réduire leur nombre au maximum. Puisque le but, c'est quand même qu'on ne la retrouve plus après sur notre chemin, c'est grec. Plus on en tue maintenant, moins on en a à tuer plus tard. Bon, on s'en est plutôt bien sorti, mais je pense qu'on a perdu plus d'hommes que ce que j'aurais jugé acceptable. En tout cas, ils font... Ils font méchants, les chiens. Ça ne fait pas le gentil toutou. Allez, adieu. Les frondeurs, là, qui m'ont bien énervé. Oulah, lui, il a bien volé. Allez, allez, allez. C'est les derniers à être... On va tous les... C'est eux qui m'ont embêté. Ça ne sert à rien de s'en aller. Ils sont fatigués. Ils soufflés. Ils ne sont pas tellement fatigués encore. C'est mort, c'est mort. Vous êtes mort. Bon. Voilà. Alors, comment on a perdu d'hommes, là ? Regarde-moi ce carnage. C'est la cavalerie qui a morflé à mort. Purée. Ils ont été accrochés par les piquets et ça ne leur a pas réussi. Bon, c'est bon, là. On peut peut-être terminer la bataille. Je ne vois plus qu'il n'y ait personne. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas que ça n'a pas bugué. Normalement, on a terminé la bataille, là, mais... Visiblement, il attend que tout soit sorti de la... Qu'est-ce qu'il fait ? Écoutez, on va attendre que monsieur veuille bien... Voilà. On a quand même perdu 200 hommes. Bon, on en a tué. Bon, ça va. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été une grosse débandade, le fait que j'arrive avec la cavalerie loot sur le flanc. Gros hasard en même temps, mais bon. Voilà. Il nous reste quand même pas mal de force à dézinguer. Et on n'a plus tellement de cavalerie. Alors, ok. Alors, attends. On doit pouvoir rassembler ces deux unités de cavalerie. Peut-être même celle-là. Allez, 19. J'aimerais bien plus de cavalerie, mais évidemment, on n'a plus de place. 48, 34. Donc là, il s'agit de compléter les unités pour avoir le maximum d'unités complètes possibles. Parce que c'est difficile de... De faire sans. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Il est temps que ça se développe parce qu'on a vraiment besoin de... Ah, tiens. Toi, tu vas nous servir. Écoutez, on va se séparer. Séparer. Non. Pas d'unités comme ça. On va se séparer de... D'épée Last. Et on va gagner une unité de cavalerie lourde. Voilà. Et on termine le tour. Ah, j'aurais peut-être dû construire d'autres choses. Bon, tant pis. Et maintenant, on va s'attaquer à Thermon qui, vous voyez... Oh. Combien de temps ça fait de vidéos, là ? Ah, oui, mais non. Euh... Eh bien, écoutez... Hum, 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 hum. Je vais vous laisser ici. Sachant qu'on commencera la prochaine fois par prendre Thermon. Enfin, se battre, en tout cas, pour Thermon. Prendre, je sais pas, mais on... On verra bien si on arrive à la prendre. Euh... Pour... Parce que là, cette vidéo, sinon, ça va être un peu trop long. Voilà. Donc, vous aurez quand même eu une ou deux batailles. Je sais plus. Donc, c'est déjà pas mal. J'espère que ça continue toujours de vous plaire. Vous voyez que, finalement, même une campagne courte, ça va durer suffisamment d'épisodes. Parce que là, on est censé avoir 15 provinces. Et en une heure de jeu, on en a à peine trois. Donc, bon, ne vous inquiétez pas, il y aura suffisamment d'épisodes dans la série. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end, du coup, puisque quand cette vidéo sortira, on sera un vendredi. Donc, ce sera le week-end pour tout le monde. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501